Alors j'aimerais témoigner parce que si je dis ce que j'ai reçu là, ça sera pas trop chic d'écouter jusqu'à la fin, donc je vais vous décrire. Déjà, dès le début de la semaine, il y avait une parole qui avait été relâchée. Quiconque n'ayant pas le baptême de l'esprit le recevrait cette semaine, précisément le mercredi. Mais moi, je l'ai reçu le jeudi parce qu'il est minuit chez moi, je le recevrai le mercredi. Donc, moi honnêtement, je me suis dit déjà dès le début de la semaine, dans quelles conditions il faut que je sois ? Est-ce qu'il faut que je sois en perpétuelle prière ? Est-ce qu'il faut que je sois dans telles conditions pour recevoir ? Et si je fais pas ça, est-ce que je vais recevoir ? Donc je me posais pas mal de questions. Et au final, ça s'est estompé. J'ai commencé à vivre mes journées normalement, jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui encore, je me suis rappelée de cette parole qui avait été relâchée. Tu recevras le baptême de l'esprit parce que moi, je l'ai pas. Le parler en langue, je l'ai pas. J'ai essayé de parler, mais honnêtement, ça dure pas. Ça me manque quelques minutes et donc je me suis dit, ok, il faut que je me mette dans les conditions. Les conditions, c'était quoi ? Prier avant, demeurer en prière et quand le moment commencera, ça sera plus facile en fait. Mais non, j'ai été au contraire occupée, tellement occupée qu'il me suis dit, est-ce que ça vaut la peine d'assister si je regardais la résiffusion ? Et non, j'ai dit, bon, je vais me connecter quand même. Au pire, je vais m'asseoir, écouter et puis on verra quoi. Donc je me suis connectée. Comme convenu, j'étais là. Et dès le début, j'ai commencé à prier. Chose que prier immédiatement, j'étais tellement dedans. Et ça faisait un moment que j'avais pas ressenti ça en fait. Donc j'étais tellement dedans, prier jusqu'à tenir, jusqu'à la fin. Et à la fin où il a été dit, vous recevrez le baptême de l'Esprit. La première catégorie de personnes pour ceux qui ne l'ont pas. Moi, je me suis dit, mais comment je vais recevoir ? Commençais à me poser des questions, comment je vais recevoir ? Parce que je l'ai pas. Si je reçois, est-ce que je vais ressentir ça ? Je vais ressentir ça. Et honnêtement, lorsque j'ai reçu, je saurais pas vous décrire. Parce que j'ai pas ressenti grand-chose. Tout ce que je savais, c'est que si j'ouvrais pas la bouche, c'était pas bon. Parce que j'avais une envie, une grande envie de parler, d'ouvrir la bouche simplement. Quel que soit ce qui allait sortir, simplement ouvrir la bouche. Et lorsque je l'ai fait, j'ai commencé à parler en langue. Parler même, je parlais au point où je n'entendais pas ce que je disais. Parce que je parlais, je parlais. Mais je n'entendais pas même ce que je disais. Je savais pas ce qui sautait de ma bouche. Mais je savais que c'était pas du français. Parce que je comprenais pas. J'entendais pas même pour dire je vais comprendre. Donc je parlais, parlais. Je parlais tellement jusqu'à ce que, je sais pas, jusqu'à ce que je sois essoufflée en fait. Je parlais, je parlais seulement. Et c'est là que j'ai compris que j'avais reçu en fait le baptême de l'esprit. Je l'avais reçu. C'était pas un mythe. C'était pas une légende. Ceux qui l'ont, c'était pas un exploit. Enfin, c'est un exploit en vrai. Mais ceux qui l'ont, c'était pas... C'est pas comme s'ils étaient des dieux. C'est Dieu en fait ce qui me l'a donné. Jusqu'à présent, je suis tellement stupéfait. Je suis tellement contente et reconnaissante pour ça. Bon, je suis vraiment reconnaissante en vrai. Bénis le nom de l'Éternel. Évidez chaque jouche à lui. Merci Seigneur.